Non, il n'y a plus de doute. Incroyable ! C'est un truc de fou. J'en crois pas, mais j'ai vraiment un escroc, ce mec. On attendait des cris. Une réaction énorme. Mesdames et messieurs, ici Cha sur la chaîne secondaire, c'est Ayashage, le phénix. Et on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour les spoilers du chapitre 267 de Jujutsu Kaisen. Découvrir ça ensemble, bien sûr. Des infos à prendre avec des pincettes, étant donné que la traduction est approximative. Mais on est sur les 5 derniers chapitres de Jujutsu Kaisen. Donc combien de temps reste-t-il à Sukuna ? Un chapitre ? Deux chapitres ? Qui sait ? Est-ce que c'est le retour de Nobara, comme on l'a dit, avec le dernier doigt qui était accroché ? Ce serait juste incroyable. Mais on va voir ça, ça se trouve que c'est rien du tout. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Purée, c'est une des dernières réactions qu'on va faire. C'est triste. Donc franchement, il faut y aller. Et la grande annonce de Gege Akutami, on ne l'a pas encore entendue pour l'instant. Suite de Jujutsu Kaisen, on l'espère. Enfin bref. Première page, on voit Yuta et Gojo. Soit c'est dans leur tête, vu que Gojo... Enfin, Yuta, il est bizarre. Je ne sais pas si c'est forcément Yuta ou peut-être c'est leur entraînement. Yuta et Gojo discutant pendant un entraînement d'échange de corps. Bah voilà. Yuta demande à Gojo de lui donner le dernier doigt de Sukuna pour qu'il puisse le faire manger à Rika et copier la capacité du sanctuaire de Sukuna. Ok. Mais Gojo refuse la demande. Ok. Pourquoi ? Ah oui, là, ça se voit clairement sur la deuxième page que Yuta, il est dans le corps de Gojo avec son air inquiet. Et le Yuta tout sourire comme ça. Franchement, Gege Akutami, il a réussi. Les changements, ils marchent bien. Mais Gojo refuse la demande de Yuta. Gojo est en réalité dans le corps de Yuta et vice versa. Ça, Gojo dit que même si le dernier doigt de Sukuna peut remplir la condition pour que Yuta copie sa capacité, ce n'est toujours pas suffisant pour analyser les informations de la capacité du sanctuaire. C'est vrai que sinon, ils en sauraient plus sur même la flèche de feu et tout. Je trouvais ça bizarre qu'ils n'en sachent pas plus. Bah apparemment, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant pour analyser les informations et Yuta est d'accord. Car même avec le discours maudit, donc la capacité d'Inumaki, voilà, il avait encore besoin des conseils d'Inumaki sur la façon de l'utiliser. Gojo, de point, je ne pense pas que ce soit une décision très intelligente de perdre notre connexion avec Sukuna. Oh là là, la connexion avec Sukuna, comme quoi ils vont vraiment l'utiliser pour se battre. Gojo, c'est un pari, si je le dis, comme Akari. Ok, c'est le hit. Yuta dit que la condition pour copier une capacité est de faire manger à Rika une partie du corps du sujet. Ok, bah on n'a toujours pas la réponse par rapport à Inumaki. La quantité et la partie du corps à consommer dépendent du sujet qu'il copie et du nombre de fois où il utilisera la capacité. Yuta, de point, on peut dire que si je veux copier une capacité puissante, je dois prendre une partie de corps d'un exorciste qui est plutôt fatale pour lui. Yuta, de point, mais même si c'est une partie du corps fatale pour son corps, je peux remplir la condition de la technique en utilisant un serment pour limiter l'utilisation. Yuta continue en disant que lorsque le sujet régénère la partie de son corps que Rika a mangé avec le sort d'inversion, à partir de ce moment-là, la partie du corps que Rika a ingéré devient inutile et il ne peut plus remplir la condition de la capacité de copie. Ok, ça veut dire que s'il se régénère, normalement, c'est terminé. Donc, c'est vraiment, ça sent le doigt de Yuji, les gars ! Ça sent vraiment le doigt de Yuji ! Oui, comme quand on ne racontait pas n'importe quoi, mais ça se trouve qu'en vrai, je parle un petit peu trop vite. Yuta ajoute qu'il a utilisé les bras d'Inumaki et de Hana parce qu'il a été déterminé qu'il ne pouvait plus guérir leurs bras avec le sort d'inversion et la science moderne. Yuta a aussi pris une partie de la cage thoracique de Charles pour copier sa capacité. « Akari assure à Charles qu'il sera guéri plus tard ». Ok, ouais, c'est un vrai délire. Donc, May demande si Yuta est informé de la résonance entre Yuji et Sukuna par Todon. Ça y est, c'est vraiment la confirmation. Ok, c'est bien. En fait, on voit les derniers mystères, là. On est en train de tout découvrir. Yuta dit qu'il est au courant et c'est pourquoi ils vont exécuter ce plan juste avant d'affronter Sukuna. Ils n'informeront Yuji que du strict minimum. Yuta, Yuji, même si tu ne peux pas l'utiliser, maintenant ton corps est déjà gravé de la capacité de Sukuna. Il n'y a aucun doute là-dessus puisque Gojo-sensei l'a déjà confirmé avec ses six yeux. Son sixième. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est la page d'avant. Peut-être que j'étais un petit peu en retard. Ouais, on voit Akari et Charles. C'est vraiment un escroc, ce mec. Donc, voilà, ça y est. Ils sont des terres. Yuji ne savait pas ce qui allait se passer, mais ça allait se passer. Puis, retour au combat. Franchement, Giga Kutami, je trouve que ça marche trop bien, tu vois. Je commence toujours le chapitre tranquillement. Ça va me manquer, là. Petit flashback. Et après, ça commence à péter d'un coup. Ok. Ok, donc, retour au présent. Sukuna remarque qu'il manque un autre doigt à Yuji. En plus de celui qu'il a arraché pour se transférer à Megumi. Et puis, il réalise que Yuta l'a bluffé. Il réalise que Yuta a utilisé le doigt de Yuji pour copier la capacité du sanctuaire. Utaime et Gakukonji sont présents. Ok, non, ils vont vraiment renforcer la capacité. Il y a un gros plan. Donc, là, soit c'est le marteau de Nobara, soit c'est vraiment Nobara pour détruire ce truc. Ok. Ok, ou le dernier doigt de Sukuna est scellé. Gakou demande si le doigt de Sukuna, un objet maudit de grade spécial qui peut résister à tout traitement physique ou Jujutsu, peut être pénétré par cette technique. Ok. Utaime dit qu'à travers un serment ou en supprimant l'objectif de détruire l'objet maudit et en se concentrant uniquement sur l'application de l'effet de la capacité, peut être qu'elle peut réussir. Mais Utaime s'inquiète du fait que ça ne fait que peu de temps qu'elle s'est réveillée. Bon, je pense qu'il y a plein de doutes. Incroyable ! On est bon ! Depuis le temps qu'on en parlait, toutes les fois, on y disait qu'il faut arrêter avec ce délia. Le délia a pris. Page suivante. Ça va être un... On l'apprend pour de vrai ! Oh, la dinguerie ! Oh, c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! J'en crois pas, mais... Elle a changé de coupe, non ? On dirait la coupe de Hana. De longe. Ses doigts sont devenus plus gros. Oh, là ! Nobara, mais ça fait un bail ! Comment ça va ? Non, le mec, il devient fou ! Oh, non, le délire ! Coupe à Nobara qui dit... Réjouissez-vous, les gars ! Kugisaki Nobara est de retour ! Oh, là, là ! Si ça, c'est pas une folie ! Et franchement, en plus, j'avais un argument de folie auquel j'ai pensé pendant le week-end, et je voulais vous en parler lors de la review, parce que je savais que ça allait arriver, et on en parlera, vous allez être choqués. Je pense que je vais le mettre dès l'intro, parce que, vraiment, c'était l'argument ultime pour que Nobara revienne, et je vous l'avais dit, toute la thématique autour du quotidien, il n'y avait personne qui le représentait mieux peut-être que Nobara, et donc c'était logique, c'était logique, là... Giga Kutami, il était en train de décrire qu'elle était obligée de revenir, bref ! Elle est vraiment devant le doigt, avec son clou. Résonance. Ha la dange. Ha la dange. Ça y est. Nobara utilise résonance sur le dernier doigt de Sukuna, tout le corps de Sukuna convulse, alors qu'il est touché par la résonance. La folie. La folie. Le roi des fléaux. Tout le corps de Sukuna convulse, Sukuna réalise que la capacité de Nobara est en train de le toucher, et il commence à paniquer, c'est la technique de cette femme, c'est mauvais, ma capacité. Je ne peux ouvrir mon extension de territoire. À ce rythme, l'effet du coup sûr de l'enfant va... Oh ! Yuji va le toucher ! Attendez... Oh ! La page avec... Nobara qui sourit, Yuji, mais franchement... Purée, c'est trop bien fait ! Tu sens que Yuji pourrait pleurer, là ! Non, c'est trop beau ! En vrai, je suis... Je suis juste... Même juste trop content pour Yuji. T'imagines à quel point il était mal après Shibuya et tout ! Non... Il y avait un doute sur le personnage ! Bon, 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 il va directement l'attaquer et utiliser sa capacité, ça y est, c'est terminé ! Yuji ne laisse pas le temps à Sukuna de se remettre et le frappe instantanément avec sa découpe de lame. Bon, il frappe de partout... Ah, mais il continue de se défendre ! Yuji frappe Sukuna au visage avec son genou et lui assène un coup de poing puissant, ce qui fait vomir Sukuna ! Ah oui, j'avais pas vu que... Ah, il est ici, il est en train de vomir des droits sur le chemin ! Oh, la dangueille ! Mais Sukuna n'a pas encore abandonné et rend un coup de poing à Yuji. Ok, ouais, ça se tape... Yuji qui se prépare à un gros truc ! Sukuna, as-tu vraiment cru que tu pourrais me détacher avec ton extension improvisée ? Sukuna pense que Yuji a dépassé ses limites pendant un moment, car il ne guérit même pas ses blessures avec le sort d'inversion. Et puisque le domaine se consomme, consomme beaucoup d'énergie occulte, c'est fini pour Yuji. Non, 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 de toute façon, c'est pas possible. Il reste que peu de chapitres. Enfin, j'espère pas, parce que ce serait bien qu'on ait des chapitres de développement pour les personnages. Ok, on y est. Oh là 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 ! Le Yuji qui se concentre un peu, là, comme ça, énormément, qui est complètement au focus. Si ça, c'est pas ce qu'il fait, Jujutsu Kaisen, c'est pas la folie de Jujutsu Kaisen, quand tu vois le Yuji prêt à... Ah, il est prêt à tout exploser ! Ah non, c'est trop bon ! Sukuna est confus, alors que Yuji... Oh ! Le frappe avec son coup de poing retardé en énergie occulte. Ok, ok, ok. Ah, mais c'est beau aussi de terminer avec cette capacité. Yuji se concentre, ok, et dit froidement, mets ton fin à cette malédiction sans fin, Sukuna. C'est quoi cette page ? Il est coupé, oh ! Mais non, mets ton fin à cette malédiction. Yuji frappe Sukuna avec un rayon noir. La fin d'un long combat. J'ai pas les mots. Les gens attendaient des cris. Une réaction énorme. Mais là, on a terminé le combat. Sukuna-Yuji. Euh, Sukuna contre tout le monde même. C'est le dernier combat de Jujutsu Kaisen qui vient de péter, là. Et c'était fort en rebondissement. Ah bah là, c'était vraiment très fort en rebondissement. Peut-être qu'il y aura un dernier chapitre avec Sukuna qui parle avec Yuji, mais... Ah, c'est... Ah, c'est un truc, hein. Ah, je suis... En fait, je pensais que je serais... Ah, plein d'énergie et tout, mais... Ah, ça fait quelque chose, hein. Cette dernière page... Avec le Yuji qui... Voilà, il a pas répondu aux attentes de Sukuna. Sukuna, il pensait que c'était terminé. Non. Yuji, il l'a explosé. Et c'est beau. Mais Nobara ! Nobara était là, franchement. J'ai l'impression que c'était un rêve, cette partie. Nobara est vraiment revenu. Aucun sens. Elle est là. Ah, c'est ouf. Carrément. J'ai mal au ventre et tout. C'est Space. C'est vraiment la fin de Jujutsu Kaisen. C'est la fin de ce combat. Eh, quand même, les gars, ça fait presque... Ça fait plus d'un an qu'on est dessus. C'est un truc, hein. Waouh ! N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et franchement, c'est un beau chapitre. Genre, juste en... Même en termes d'émotion, juste... Voir Yuji heureux pour... Pour le retour de Nobara. Ça, ça me fait... Ça me fait peut-être plus d'émotion que le Sukuna qui a perdu. Enfin, franchement... Belle fin. Et sûrement qu'il va se passer encore un dernier truc lors du prochain chapitre. Ah, j'ai rate. En plus, il n'y a pas écrit pause la semaine prochaine. On n'a pas la grosse annonce de Gégakutami. La suite de Jujutsu Kaisen. Ou le passé de Jujutsu Kaisen. Je suis hypé. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire encore une fois. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. My best friend !